Le FC Winterthur, premier, reçoit donc son dauphin vendredi pour le compte de la 32e journée de Challenge League. Winterthur, ce week-end, n'a pas reporté son quatrième match de suite puisqu'il a fait match nul au stade municipal face à Iverdon, 2 à 2. But de Manzambi et Ramidi. Du coup, ils ont vu le FC Schaffhaus revenir à un point seulement, à une semaine du choc à la Schutzenwiese, qui s'annonce, comme je l'ai déjà dit, pleine avec environ 8000 spectateurs. On va déjà faire un petit retour sur la saison du FC Winterthur, qui est finalement au milieu de ce championnat de Challenge League très homogène, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et assez régulier. Ils ont toujours été dans le haut de classement, mais il y a quand même eu un changement de ce club avec l'éviction de Ralf Luz. L'entraîneur allemand, c'était quelque chose de très difficile du côté du FC Winterthur, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de proximité avec les supporters, il y a quand même ce tissu social qui est effectué entre le staff, entre les entraîneurs, les dirigeants au-dessus, et le public. Et lorsqu'il y a une éviction, c'est très très difficile de faire ce choix-là, surtout que Ralf Luz était sur le banc du FC Winterthur depuis trois ans et demi. Il avait repris le FC Winterthur alors qu'ils étaient dans les bas-fonds de Challenge League, et il les avait fait monter deux fois la quatrième place sur ces trois ans et demi. Également, une magnifique demi-finale de Coupe de Suisse, avec un point d'orgue, un match magnifique 6 à 2 reporté face au FC Bâle. Pour la petite histoire, en Coupe de Suisse, ils avaient également battu en quarte finale le FC Bâvois. Donc ça a été une décision très très difficile, surtout que le début de saison 2021-2022 avec Ralf Luz est très bon. Il y a eu une défaite en 13 matchs. Alors après, c'est clair qu'il est vincé en début du mois de décembre, et il y a trois défaites de suite, mais tout de même, le club a parlé suite à l'éviction de l'entraideur allemand, et c'était vraiment pas à cause des résultats. C'était vraiment la cause qu'ils ont mis en avant, c'était la cause du manque de développement des joueurs individuellement et de la progression de ces jeunes joueurs. Donc c'était vraiment pas en lien avec les résultats du club. C'est Dario Tzoufi, qui a fait l'intérim jusqu'à la trêve hivernale, mais Winterthur, encore une fois, est resté vraiment dans le haut de classement jusqu'à cette trêve hivernale, où il y a eu donc un nouvel entraîneur. En parallèle à cette histoire de Winterthur, il y a également Alex Frey, qui lui quitte la commande à corps le FC Ville au mois de novembre. Alors lui aussi, c'était pas pour des causes de résultats, mais pour vraiment une vision. Ils avaient une différente vision par rapport au futur du club du FC Ville, et à la structure que prenait, le chemin que prenait le FC Ville. Donc ça a matché entre le FC Winterthur et Alex Frey. Winterthur a vraiment misé sur cet entraîneur, qui a une grosse expérience en tant que joueur, on le sait, qui commence sa carrière d'entraîneur et qui arrive dans un contexte du FC Winterthur qui est quand même stable par rapport aux joueurs qu'ils avaient depuis quelques saisons et surtout le travail de Ralph Loos, qui a travaillé depuis trois ans et demi. Et juste pour faire le parallèle entre le FC Ville et Winterthur, dans une des premières interviews d'Alex Frey au mois de février, suite au bon résultat qu'il a débuté avec le FC Winterthur, il dira qu'il y a quand même une différence entre la structure du FC Ville et du Winterthur. Il y a quand même une différence par rapport à cette structure professionnelle où il y a quand même plus de professionnalisme du côté du Winterthur, où le FC Ville a beaucoup de jeunes joueurs qui ne connaissent pas le monde professionnel, où il doit les intégrer à ce milieu professionnel, qui doit les faire progresser pour redécouvrir ce milieu professionnel, alors qu'à Winterthur, il a quand même des joueurs qui connaissent déjà ce monde professionnel, qui sont quand même beaucoup plus expérimentés et qui peuvent beaucoup mieux travailler avec cette équipe et ce club. Et c'est là, je pense, qu'il va vraiment travailler intelligemment à Alex Frey. Alors déjà, il aura quand même toute la préparation hivernale. Ils ont pris un nouvel entraîneur très très vite, ils n'ont pas attendu le milieu de la trêve, etc. Donc il est vraiment arrivé le 20 décembre, il était entronisé en autocontraîneur du FC Winterthur, et où il était très intelligent, c'est qu'il a travaillé dans la continuité de Ralph Luce de par son dispositif, qui a toujours été souvent mis au 4-2-3-1, et également un mercato hivernal qui était assez calme. Il y a eu comme seule arrivée à Bédigny, au milieu de terrain, Touchy du FC Bas, le jeune, et des massages qui venaient pour remplacer Bouès, qui était blessé. Ils ont vraiment continué. C'est vraiment cette stabilité qui a fait qu'ils ont continué sur cette lancée durant cette année 2022, avec seulement deux défaites, face à Stade Lausanne et au FC Schaffuz, et avec Alex Frey. Alors c'est clair que c'est toujours une équipe très offensive, avec les clats de joueurs offensifs qui sont très très décisifs, mais Alex Frey essaye également de vraiment contrôler le jeu et de trouver un certain équilibre qu'il n'y avait peut-être pas, avec Ralph Luce. Et à contrario, dans FC Schaffuz, les buts peuvent venir vraiment de n'importe où, parce qu'ils ont vraiment un potentiel off aussi assez impressionnant, avec Mozambi, qui, voilà, je vais vous donner quelques chiffres statistiques, même si ça va au-delà de ça. Mozambi avec 8 buts, Bouès avec 12 buts, Alves avec 9 buts, Ramidzi avec 9 buts, El Taïef avec 4 buts, Etouchi avec 3 buts. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont très très décisifs, et on sait que ça fait vraiment la différence au Challenge League. Le FC Winterthur a la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Et maintenant, parallèlement au côté sportif, et au côté tactique, terrain, il y a surtout un engouement assez extraordinaire qui est en train de s'installer à la Chutson-Vizet. Comme je l'ai dit, environ 8000 personnes qui viennent à domicile pour chaque rencontre, en tout cas ces dernières rencontres. Ils sont premiers à 5 journées de la fin, et ils peuvent, s'ils maîtrisent bien ces 5 journées, ils peuvent retrouver la Super League 37 ans après, donc ce serait vraiment un exploit. Et au-delà du sportif et des résultats, le FC Winterthur est vraiment un club pas comme les autres dans notre pays. Il a été fondé en 1896, qui est aussi un club très traditionnel de notre pays, très très vieux. Il a connu vraiment ses années de gloire au début du XXe siècle, avec 3 titres de Super League. Mais comme je l'ai dit, il n'a plus connu la Super League depuis 1985. Mais maintenant, c'est surtout au niveau de sa culture et au niveau de son identité sociale que le club est un peu marginalisé avec le football business, déjà de par son stade, avec sa vieille horloge qui rappelle vraiment les anciennes heures du FC Winterthur. Il y a dans ce stade également un cop pour les adultes, le Beer Courvet, mais également le Sirop Courvet, qui est le Sirop, le Fans Club Sirop, c'est pour vraiment les enfants. Également un bar qui a été créé en 2002 par les membres dirigeants du club, avec le Libero Bar, où là, c'est vraiment un bar qui est ouvert en tout temps, où ils font des activités, des liens sociaux, des tissus sociaux, etc. Vraiment pour accentuer vraiment la proximité entre les dirigeants du club et les fans. Et il y a également une charte sociale qu'on peut voir sur le site du FC Winterthur, qui a vraiment des idées sociales, humaines, de gauche, avec vraiment des rassemblements de tout type de personnes, de tout type de classe sociale, avec de l'antiracisme, etc. Et il y a vraiment des liens qui sont créés avec des clubs à forte identité politique de gauche, on peut dire, mais surtout humaines, avec le FC Saint-Poly, des matchs amicaux ont été organisés contre le FC Saint-Poly, et également le United of Manchester, le club créé par les fans qui étaient contre le rachat de leur club Manchester United par les Américains. Donc vraiment pour montrer qu'ils sont vraiment en marge de ce football business. Il y a d'ailleurs un article très intéressant qui est sorti sur Watson.ch, récemment sur Twitter, que je vous invite à aller voir, tellement il était intéressant pour montrer vraiment cet aspect du FC Winterthur qui est vraiment en marge du football business de notre pays, dans l'ombre de la grande ville zuricoise et des deux grands clubs du FC Zurich. Et c'est justement là où ils arrivent à un petit carrefour parce qu'ils se retrouvent aux portes de la Super League où ils devront peut-être changer quelques, deux, trois trucs, on va dire, dans le stade. Mais ils veulent vraiment garder, c'est très important pour eux, cette identité et ce côté social et cette proximité avec les fans. Donc c'est vraiment un club assez familial et très, très sympathique de notre pays, le FC Winterthur. Et on se réjouit en tout cas de voir le match face à Chafouz ce vendredi. Merci. Merci.